Bienvenue dans l'univers vibrant de Pixel Fusion. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Setment Rising. C'est un jeu de gestion un peu à la Banny Shade, qui ressemble beaucoup à la Banny Shade, c'est-à-dire qu'on va devoir faire prospérer une colonie. Mais attention, c'est assez difficile, donc il y a vraiment un aspect survie de sa colonie et de gestion très poussée. Je vous l'avais présenté en démo quand il y a eu une démo, tout le monde pouvait l'essayer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je joue à la version bêta. Et ça sera le dernier jeu indépendant que je vous présenterai ce mois-ci. Le mois prochain, normalement, il ne devrait pas y en avoir, sauf si l'actualité creuse, mais il y a quand même eu pas mal de jeux qui sont sortis et je ne peux pas tous vous les montrer parce que je n'ai pas non plus un porte-monnaie expansible. Donc, normalement, les jeux qui arriveront septembre, bientôt, il devrait y avoir Tronen Liberty, il devrait y avoir, bien évidemment, la PTR 5 de Diablo saison 6. Et puis, il devrait y avoir aussi des vidéos sur FC-25, j'y tiens. Et bien évidemment, peut-être encore une vidéo sur Path of Exile 2. Pour ce qui est des infos concernant les clans, en général, si jamais je dois créer un clan sur un jeu en particulier, notamment Tronen Liberty et Path of Exile, je vous mettrai toutes les infos dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube. En général, je mets un petit message, mais voilà, je vous mettrai un message là avec un lien Discord ou quoi que ce soit, si jamais j'ai le temps de faire ça. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Allez, donc on pense tout de suite sur ce jeu. Donc, c'est un jeu de gestion assez hardcore. Donc, mais là, les devs insistent. Alors, moi, j'ai la version bêta parce que les devs m'ont envoyé une clé parce que j'ai présenté leur jeu en démo. Et comme c'est des indépendants, ils envoient des clés à qui ils veulent. Voilà, donc ils ont vu ma vidéo et ils m'ont envoyé une clé. Donc, c'est écrit en bas à droite. Concernant la version bêta, l'état actuel ne représente pas la version finale du jeu. J'insiste, mais on va faire une nouvelle partie. Donc, on va prendre les bases de la survie. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc là, on voit qu'il y a des ressources et je vois qu'on a du charbon ici. On a des champignons. Je cherche... Non, ça, c'est du charbon. Ça, c'est du fer. Je vais me mettre plutôt là. Alors, pourquoi je vais me mettre là ? Parce que là, ici, il y a de la pierre. Il y a du bois. Là, il y a des ressources. Donc, je pourrais aller les explorer un peu plus tard. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de plantes telles que des racines. Il y a aussi des animaux pour la chasse. Et là, je vois qu'il y en a ici aussi. Il y a aussi des champignons. Donc, on va se mettre... Je pense qu'ici, c'est très bien. On va choisir un bâtiment. Ressources. On mettra le plus après. Oui, mais je suis obligé d'avoir des habitations, je crois, d'abord. Donc, on va mettre du stockage ici. Donc, c'est toujours pareil. C'est des jeux de gestion. Souvent, il y a des bâtiments de ressources. Je vais le mettre là, pour l'instant. Voilà, comme ça, je serai à côté. Il y a une route qui part là-bas. Ici, vous avez bien compris que j'ai prévu de faire... d'installer un pêcheur. Des pêcheurs. Donc, on va commencer à récolter les ressources. Je vais... Bon, on va prendre ça. Voilà. Avec toute cette zone, au début, c'est très bien. On va passer en x4. Allez, c'est parti. Il y a même des baies. Donc, c'est parfait. Je pense qu'il faut d'abord, personnellement, assurer la survie avant de lancer des constructions telles que des habitations. Ici, on va pouvoir stocker les matériaux. Et donc, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Nettoie-moi ça. Ici, on va tout nettoyer. Ici aussi, on va tout couper. N'inquiétez pas, on remettra du bois plus tard avec une cavane de pêche. Déjà, on va pouvoir peut-être assurer un petit peu de survie. Très bien. Maintenant qu'on commence à avoir du stock, un set de bois, il nous faut de quoi produire de l'eau et le bûcheron. Le bûcheron fait le bois de chauffage. Donc, ça, c'est très important. Sachant qu'à chaque fois que vous rajoutez un atelier, ça vous enlève de la main-d'œuvre de base. Donc, les ouvriers, les récolteurs. Donc, il faut faire très attention. Si vous mettez un bûcheron, il faudra bien quelqu'un qui s'occupe de couper le bois. Il fait moins 6 degrés. Donc là, c'est la période tragique. Alors, c'est vrai qu'on peut commencer directement par les maisons. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il vous faut du bois et il vous faut de quoi récolter. Donc, vous pouvez pas, vous êtes obligé de passer par la construction de bâtiments simples. Comme ici, on voit, on a de l'eau de réserve. Normalement, on a du poisson en nourriture et de la viande. Viande, 177. B, 5. Poisson fumé, 102. Donc, B, 1. Ok, on manque un peu de B. Pourquoi ? Ah bah, c'est pas la saison à mon avis, c'est pour ça. Est-ce que je peux changer la zone ? Voyons voir. On va prendre ça. On aura plus de racines ici. Les racines médicinales. Ça ira mieux vu quand le nombre de bâtiments va construit, la liste va se rétrécir. Ça va aller beaucoup plus vite. Voyez, regardez. Après la construction, bam. Alors, ils ont tout là. Un puits, du bois et de l'eau. Donc, il y a de tout. C'est parfait. Alors, on peut maintenant regarder ce qu'on peut faire d'autre. Ici, je vois qu'on a un stockage. On peut, si on veut, pourquoi pas. Ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est production alimentaire. Cabane de chasse. C'est pas mal d'en mettre deux. Mais bon, pour l'instant, c'est pas utile. On va voir ce que j'aimerais tout de suite. Bon, j'ai pas, j'ai pas la ferme. Ah, ok. Ah oui, le compost. Alors, le compost, on va le mettre là. Parce qu'en fait, il y a un système de valeurs de terrain. L'herboriste, il utilise les herbes pour produire des médicaments à base de plantes. Et bien voilà, on a trouvé le prochain. Alors par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un puits à côté des bâtiments. Parce que si jamais il y a le feu, vous allez être très soulagés d'avoir de quoi l'éteindre juste à proximité. Comme une borne d'incendie, quoi. Voilà, elle a trouvé du boulot. Regardez, 16 ans, ça bosse. C'est bien. Ils font travailler les enfants de 17 ans. Voilà, ils sont... Ok. On est civilisés, nous. On fait pas travailler les enfants. Travailler juste les ados. On a des enfants. On en a 9 quand même. On a deux ados. Donc bientôt, ces 9 vont nous produire de la main-d'oeuvre. Ok, bah ça avance. Donc, on commence à avoir pas mal d'habitations. Bon, c'est une démonstration. Evidemment, là, je pense que je me suis un peu... C'est pas un peu mal optimisé. Mais il y a quand même toute une zone constructible ici. Donc ça peut faire un endroit, un quartier riche. Ce qu'il faut aussi, normalement, c'est un marché. Alors, je vois que j'en ai pas... Peut-être plus tard. École, un quai, un marché ici. Voilà. Mais il me faut le centre-ville niveau 2. Ils ne me disent pas comment avoir le centre-ville niveau 2. C'est un peu dommage. J'aurais aimé savoir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de soutenir ce développeur indépendant. Comme je vous l'ai dit, c'est la dernière vidéo sur les jeux 1D ce mois-ci. Le mois prochain, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Sauf si, de toute façon, ce ne sera pas des jeux 1D, ça c'est sûr. J'ai fait des demandes à des studios pour avoir des clés, notamment Mana of Vision, la suite de Secret of Mana. Enfin, quelques jeux comme ça, mais ça sera des vidéos découvertes. Peut-être qu'il y aura des Let's Play dessus. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça sera comme jeu. Peut-être un jeu 1D encore, mais ça m'étonnerait. Normalement, ça sera peut-être une vidéo tuto ou alors une deuxième vidéo sur Shadow of War. C'est-à-dire pour en savoir un peu plus sur les Anneaux du Pouvoir, la série qui passe en ce moment sur Amazon. Si vous êtes fan, sachez que je vais faire un Let's Play complet sur Shadow of War, pour qu'on rencontre Galadriel, Celebrorn, etc. Qu'on en sache un petit peu plus pour un contenu tiers en plus de la série. Si vous êtes fan, j'espère que vous allez suivre. Sur ce, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain aux alentours de 17h. Si c'est plus tard, je vous mettrai un petit message dans l'onglet Communauté. Prenez soin de vous et de votre famille. Bisous. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501